appelant simplement Grimoire. En réponse, le livre se mit à remuer et Yumi se rendit compte avec surprise qu'elle pouvait entendre les pensées dans le froissement du papier. Bien que Grimoire n'eut pas de voix, elle pouvait le comprendre sans difficulté. Yumi apprit que Nora s'était rendue dans un endroit si dangereux qu'elle avait décidé de détruire le portail derrière elle. Voulant à tout prix sauver Nora, Yumi demanda l'aide de Grimoire. Chacune de ces milliers de pages conduisaient en un lieu différent en se servant des lignes magiques qui traversaient les royaumes matériels et spirituels. La page que Nora avait utilisée pour se déplacer était perdue, mais peut-être Yumi pouvait-elle se rapprocher de sa maîtresse avec Grimoire ? Le livre et elle se mirent alors à franchir tous les seuils existants. Elle devint l'improbable gardienne du Grimoire, jurant de le protéger avec toute la vaillance d'un lion, car s'il devait tomber entre de mauvaises mains, toutes sortes de bandits et d'individus indésirables pourraient traverser les portails menant un bundle. Le duo se lança dans un long périple visitant des contrées inconnues et dangereuses. Yumi essayait régulièrement de flairer l'odeur de Nora, en vain. Alors qu'elle s'arrêtait parfois pour chasser, une souris ou pour reprendre des forces en faisant un petit sonne, Grimoire, lui, était désespérément prudent. Donc,